Depuis maintenant trois semaines, les commerces d'Inon Essentiel ont fermé leurs portes. Comment résistent-ils à la crise ? Quelles solutions sont mises en place ? La clientèle est-elle au rendez-vous ? Autant de questions que nous leur avons posées tout autour du bassin. Vente en portée classique, nous on fonctionne beaucoup avec le Facebook et avec quelques gens de passage, mais surtout beaucoup d'habitués finalement qui nous soutiennent et qui continuent à venir. Qui venaient aussi au premier confinement. Après, on ne va pas le cacher, il y a beaucoup moins de monde qu'au premier confinement. On ne peut pas se dire qu'on gagne de l'argent. On sauve les meubles, vraiment. On limite la caisse au niveau des factures du quotidien sur les charges mensuelles. Après, l'aide de l'État, il n'y en a pas vraiment. Je suis déjà un habitué de ce restaurant-là. J'habite sur Mios, donc on va soutenir un peu les commerçants dans cette phase qui n'est pas facile pour eux. Et je suis un peu contre le gouvernement qui ferme les petits commerces. Donc je soutiens de tout mon cœur comme je peux. On se trouve chez Jimsy, c'est une marque que j'ai créée il y a quatre ans. Autorisation d'ouvrir. Après, j'ai remis en place le site activement, les réseaux sociaux, le click on collect et les livraisons. Et la boutique reste ouverte au public avec des horaires prédéfinis. Alors, début novembre, la clientèle était au rendez-vous. Là, de moins en moins. Plus que les semaines avancent, moins il y a de personnes dans les rues et dans les boutiques. Les périodes de fête sont cruciales pour les commerces en général. Mais pour le thé, bien sûr, c'est une période où on offre du thé, des coffrets. Et c'est ce que je mets en place. Je vais mettre en place des coffrets sur le site internet. Mais toujours, là, pour essayer de venir en boutique et de faire de la livraison et du click and collect. Et pour soutenir les commerçants et rassembler toutes ces initiatives, des plateformes voient le jour sur le bassin, ma ville, mon shopping sur la presqu'île ou encore Tous Bassins. Tous Bassins vous propose un click and collect. Donc tous les commerçants du territoire, un click and collect gratuit sur la plateforme. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que tout commerçant, qu'il est déjà à disposition ou pas un site web, déjà à disposition ou pas des réseaux sociaux, on vous propose et on vous a préparé un outil qui est simple à mettre en place, qui va permettre de référencer votre entreprise. On la verrait sur une carte et on y verrait vos champs d'activité. Et vous pouvez rajouter les produits de votre magasin ou les services de votre magasin. Il n'est pas obligé d'avoir que des produits. Vous n'êtes pas là juste pour vendre des choses. On peut aussi présenter sous forme de produits les prestations que vous proposez dans vos magasins, etc. La plateforme Tous Bassins a commencé pendant le premier confinement, donc en mars, quand on s'est retrouvé un peu comme tout le monde avec une baisse d'activité. Et qu'on a vu tous ces commerçants et notamment tous les utilisateurs aussi et la population du bassin d'Arcachon qui avaient un peu de problèmes à trouver tout ce qui était produit, service autour de chez eux, ce qui était ouvert, pas ouvert, etc. Et donc on a pris le parti de créer une plateforme avec une map interactive qui regroupait du coup tous les commerçants et tous les services du bassin d'Arcachon qui étaient encore ouverts. La plateforme Tous Bassins a commencé du coup pendant le premier confinement, donc en mars, quand on s'est retrouvé un peu comme tout le monde avec une baisse d'activité. Et qu'on a vu un peu tous ces commerçants et notamment tous les utilisateurs aussi et la population du bassin d'Arcachon qui avaient un peu de problèmes à trouver tout ce qui était produit, service autour de chez eux, qu'est-ce qui était ouvert, pas ouvert, etc. Et donc on a pris le parti de créer du coup une plateforme avec une map interactive qui regroupait du coup tous les commerçants et tous les services du bassin d'Arcachon qui étaient encore ouverts ou qui proposaient alors, s'ils étaient fermés, du drive ou de la livraison. Et du coup on a fait perdurer du coup cette plateforme pendant le premier confinement avec du coup on a enregistré tous les commerçants et après, même après le déconfinement, on a continué du coup à essayer de faire vivre cette plateforme qui aujourd'hui du coup continue de vivre et va avoir sûrement une belle évolution. Donc l'outil de main, il vous permet d'aller, de retrouver tous les produits du territoire, tous les commerces du territoire, de précommander directement sur le site à l'ensemble de ces personnes et vous allez découvrir justement de belles choses autour de chez vous que vous n'aviez peut-être pas découvert jusqu'à présent et on va mettre du sens dans le nom tous bassins, de faire ça tous ensemble et surtout d'arriver à un outil mutualisé, arriver à un langage commun et là on va mettre des actes derrière les mots et en soutenant les commerçants locaux, et là vous avez les commerçants locaux, ils sont sur tout ce bassin. L'objectif comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment de se retrouver tous autour d'un seul et même outil que tout le monde puisse utiliser et que l'on fasse référence et qu'on soit un bel exemple de mutualisation et de solidarité à l'échelle du territoire. Et là il y a tout le monde vraiment main dans la main, on remercie les collectivités qui nous soutiennent, on remercie les gens qui ont déjà participé à la première version et qui aujourd'hui continuent de nous rejoindre et on remercie tous les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui viennent visiter le site web et maintenant c'est à nous de faire bouger les choses.